Bonjour, Carlos Zalduendo, joueur entraîneur et président du Toulouse Olympique 13, président aujourd'hui de la table ovale, toujours en activité 37 ans après ton arrivée au TEO. Parle-nous de la table ovale. La table ovale, c'est le réseau des partenaires de Toulouse Olympique, parce que quand j'ai créé ça il y a 22 ans, je n'imaginais pas que ça fasse des proportions comme ça. Je voulais simplement favoriser la relation entre les partenaires. Je voudrais surtout aussi les remercier de leur investissement, autrement que par aller leur chercher de l'argent en septembre de chaque année, en créant l'occasion de se rencontrer et de jouer la transparence sur le club au niveau sportif et financier. Aujourd'hui, c'est le réseau du Toulouse Olympique. Il y a les partenaires, les gens qui aident les clubs, les gens qui sont utiles aux partenaires, il y a les politiques. Et donc, tout ça sur le thème de la communauté, sur des valeurs du club qui font qu'aujourd'hui on reste investi. Moi, je n'ai fait que suivre les gens de nos décennies, comme en particulier Georges Allière, qui a été un peu un second père pour moi quand je suis arrivé ici. Et donc, c'est ce que j'ai voulu que l'esprit du club se perdure comme ça. Et c'est à travers la tableau de la mondialité, depuis pendant le reste de la parole donnée, voilà, les valeurs simples auxquelles finalement beaucoup de gens arrivent. De l'argent, il en faut, puisque l'argent n'est pas que le maire de la guerre, il est aussi le maire du sport. Surtout quand on a l'ambition d'intégrer la super ligne. Le théo te semble bien parti pour réaliser cette ambition ? Oui, puisque le théo, il s'est structuré, il continue de se structurer. Et la création de la tableau de vale, elle est dans ce sens aussi. Parce que finalement, la tableau de vale, c'est un peu le modèle anglais. C'est des partenaires qui sont fidèles, qui sont supporters, et qui ne sont pas là que pour les résultats, concernant ce qui se passe actuellement. Donc, fondamentalement, c'est ce qui soutient le club, et qui permet au club d'être en mesure de réaliser ce projet qui, c'est l'excellence, et on compte toujours à l'excellence. Donc, la super ligne, c'est l'excellence, voilà. Mais pour ça, il faut avoir des partenaires fidèles, des gens qui le suivent, et bien sûr, des supporters. Mais les supporters, s'il y a un esprit, ils adhèrent également. Sous-titrage Société Radio-Canada